Ce mercredi 4 janvier, M6 diffuse le premier numéro de la saison 3 de l'émission « Qui veut être mon associé ? », un programme au sein duquel Marc Simoncini participe, en tant que juré. Ce chef d'entreprise de 58 ans est notamment connu pour avoir fondé le site de Rencontres Mythique, au début des années 2000. En dehors de l'aspect business, il a fait les gros titres de la presse People il y a plusieurs années, à cause de sa relation amoureuse avec une actrice. Cette dernière n'est autre qu'Hélène de Fougerolles, qui a partagé sa vie dès 2016, pendant deux ans. Au début de leur histoire, la comédienne de 48 ans faisait part de son bonheur. Auprès de Télé 7 jours, elle déclarait « Quand on est heureux, on veut le crier sur tous les toits ». Effectivement, peu de temps après, dans les colonnes de Paris Match, la star de la série Balthazar dévoilait son admiration envers Marc Simoncini. Ne tarissant pas d'éloge, elle assurait que le businessman est extrêmement gentil, qu'il a beaucoup d'humour et qu'il l'a fait rêver. Si l'on devait cocher toutes les cases, c'est l'homme idéal. « Je n'ai jamais vécu une telle évidence », lançait-elle avec tendresse. Lors d'une autre interview accordée à l'époque à Télé Z, Hélène de Fougerolles faisait des confidences au sujet de son rôle de belle-mère et de la place que Shana, l'enfant qu'elle a eu avec son ex-mari Eric Hubert, a dans sa vie. Découvrez les photos de Marc Simoncini lorsqu'il était en couple avec Hélène de Fougerolles. Une séparation faite dans la douceur et le respect mutuel à partir du moment où on aime un homme, on aime aussi ses enfants. Le contraire est impossible et dans ma vie, pour leur père, je passerai toujours après ses enfants. C'est normal car de mon côté, je m'impose la même priorité. Mon amoureux passera toujours après ma fille, avait-elle affirmé, en soulignant avoir l'immense chance que les enfants de l'homme qui partagent actuellement, s'avis soient intelligents et drôles. Pour rappel, Marc Simoncini est le père de deux enfants, notamment de Léa, chanteuse plus connue sous le nom de Simone. Durant l'été 2018, Hélène de Fougerolles avait annoncé, sur son compte Instagram et par le biais d'une vidéo de vacances prise en Espagne, qu'elle mettait fin à son idylle avec le chef d'entreprise. Prête à refermer ce chapitre de sa vie sentimentale avec maturité et douceur, l'actrice accompagnait son poste d'une phrase pleine de philosophie, décidée de se lâcher la main avant de se lasser, c'est libre, j'y trente. Une publication qui a, depuis, été supprimée de son compte. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage Société Radio-Canada